Il y a cinq ans, l'effondrement du Rana Plaza mettait en lumière les conditions de sécurité et de travail déplorables dans l'industrie textile au Bangladesh. Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, plus de 200 marques signaient l'accord sur la sécurité des bâtiments. Ce texte contraignant a déjà permis d'améliorer la sécurité dans plus de 1600 usines et de protéger ainsi plus de 2 millions de personnes. Un succès donc ! Pourtant, certaines entreprises suisses et internationales refusent toujours de le signer. Mais pourquoi ? Nos réponses aux fausses excuses à la mode depuis bien trop longtemps. Excuse numéro 1. On ne fait presque rien produire au Bangladesh. Et alors ? Que ce soit 5 millions de t-shirts ou 10 000, la sécurité des ouvrières n'est pas négociable. Excuse numéro 2. On ne faisait rien produire au Rana Plaza. Ça n'a rien à voir. L'accord veut améliorer la sécurité dans toutes les usines. Pour ça, il faut que toutes les entreprises qui s'approvisionnent au Bangladesh le signent. Parce que la sécurité des ouvrières n'est pas négociable. Excuse numéro 3. Nos usines sont déjà couvertes par l'accord. Et pourquoi ça ? Parce que d'autres entreprises qui se fournissent dans ces mêmes usines ont signé l'accord. Mais que se passera-t-il si elles décident de changer de fournisseur ? Merci de prendre vos responsabilités. Parce que la sécurité des ouvrières qui fabriquent vos articles n'est pas négociable. Excuse numéro 4. Nos propres standards sont plus élevés. Vraiment ? Des décennies de responsabilités sociales d'entreprise ont montré que les mesures volontaires seules ne permettent pas de faire face à des problèmes d'une telle ampleur. L'accord prévoit des inspections indépendantes et une participation financière des marques aux rénovations. Parce que vouloir c'est bien, mais devoir et le faire c'est plus sûr. Excuse numéro 5. On va se retirer du Bangladesh. Pardon ? Depuis des années, vous profitez des salaires de misère et des mauvaises conditions de travail pour faire produire à moindre coût. Partir maintenant, c'est nier les droits des millions d'ouvrières qui travaillent chaque jour sans relâche pour tenter de subvenir à leurs besoins. Alors, chères entreprises, restez au Bangladesh et collaborez avec vos fournisseurs pour améliorer les salaires et les conditions de travail. Et signez l'accord sur la sécurité des bâtiments. Parce qu'au-delà des belles paroles et des jolis slogans publicitaires, c'est ça, agir de manière responsable.